En fin de mieux analyser l'importance d'un tel forum, nous avons contacté par téléphone Dr. Passant-Fermi, experte en économie. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Dr. Passant-Fermi, quelle est l'importance de la tenue de la première édition de ce forum, Forum d'Egypte, pour la coopération internationale et le financement de développement intitulé Egypte, ICF ? C'est un forum très important dans une période très critique, où le monde entier souffre de problèmes qui touchent, et je répète, touchent le monde entier. Premièrement, le changement du climat. Ça, c'est un problème mondial très compliqué. Deuxièmement, l'alimentation, c'est-à-dire la production des produits alimentaires, parce qu'avec le changement du climat, nous allons être en concentration avec un pays. C'est un problème d'alimentation. Troisièmement, le Covid et les problèmes, les microbes qui touchent le monde entier. Ce sont devenus des problèmes qui touchent le monde entier, c'est-à-dire des problèmes sur le niveau mondial. Alors, le forum est excessivement important, parce que ça invite le monde entier, dans une période, de coopérer ensemble, pour trouver des solutions pour ces problèmes assez compliqués. Et je répète, assez compliqués, parce que quand vous voyez, par exemple, si on regarde le changement du climat, regardez ce qui se passe aux États-Unis, en Europe et d'autres parties du monde, et aussi ça affectait sérieusement la production alimentaire, c'est pour cela qu'en Égypte, on a tout à fait changé notre stratégie, on était prêts à développer l'économie verte, l'économie bleue et les industries qui sont basées dessus. Oui, alors, docteur Passant-Famille, gardez l'idée, juste une petite pause et on revient vers vous, afin de continuer notre discussion. Oui, madame. Alors, nous sommes en train de discuter d'un dossier très important aujourd'hui, les investissements en Égypte, le rôle du secteur privé, les investissements étrangers, directs et également l'atmosphère positive, afin d'attirer ces investissements et les défis affrontés, afin de pouvoir réaliser le programme de réforme économique et la vision de l'Égypte 2030. Nous étions en contact par téléphone avec docteur Passant-Famille, experte en économie, afin d'analyser l'importance de la tenue de la première édition du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement de développement qui a eu lieu aujourd'hui. Docteur Passant-Famille ? Oui, madame. On continue avec vous l'idée de l'importance de ce forum, surtout afin d'introduire et de bien établir les terminologies et également les réalisations de l'économie verte, l'économie bleue. Allez-y. Voilà. Bien sûr, le monde entier, comme je viens de mentionner, a des problèmes trop compliqués qui ont affecté sérieusement le niveau d'alimentation, sérieusement le climat. Mais l'Égypte, durant cette période, on a fait un grand effort durant les sept années qui ont passé. On a développé notre économie d'une façon très professionnelle. On a en place des plans et des stratégies très sophistiquées, non seulement pour résoudre les problèmes qui existaient en Égypte en ce qui concerne l'économie ou le niveau social, etc., l'éducation, tout ça. Mais en fait, on a établi un nouveau système, comme on l'appelle, équivalent à ce qui existe dans le monde entier. De telle façon, quand on présente maintenant la possibilité et les occasions d'investissement en Égypte, l'opportunité, on les présente avec une langue qui est acceptée, y compris par le monde entier. C'est-à-dire qu'on est prête à recevoir les investissements du monde entier en Égypte et en même temps leur offrir les services sur un niveau mondial. Et ça aussi, c'est un très grand changement qui a eu lieu en Égypte parce qu'on a fait un très grand effort pour développer des stratégies et résoudre les problèmes qui existaient depuis des décades. En même temps aussi, l'Égypte a des avantages pour inviter les investisseurs. Ce n'est pas seulement les investisseurs mondiales, mais aussi les investisseurs égyptiens. C'est-à-dire le secteur d'investissement égyptien privé est très important. De telle façon aussi que si jamais nous voulons avoir une coopération avec ce groupe, nous avons une loi spécialisée qui s'appelle le Public-Private Partnership, c'est-à-dire la participation et la coopération entre le secteur privé et le secteur public. Justement, quels sont les moyens de promotion du rôle du secteur privé comme partenaire clé à la croissance économique ? La présence du secteur privé et le pourcentage ou le niveau de participation dans le GDP égyptien trouve que le secteur privé a joué un rôle très important en Égypte. C'est-à-dire que si on regarde le secteur privé en Égypte, que ce soit les banques ou les compagnies ou les investissements, comme vous venez de mentionner, l'économie verte et bleue, l'infrastructure, toujours le secteur privé est présent et d'un pourcentage assez élevé. C'est-à-dire, oui, le gouvernement est là dans certains projets qui doivent être là parce qu'il y a des projets où le secteur privé peut-être n'a pas l'appétit de participer. Mais le secteur privé en Égypte est très avancé. Regardez les villes industrielles, regardez les grands projets de l'économie verte et bleue, la construction partout en Égypte. Alors, on peut parler dans ce forum et présenter des chiffres et des indices au monde entier, que ce soit la participation, pour trouver la participation et l'encouragement du secteur privé ou aussi les lois qui ont été développées durant les sept années passées pour fournir un atmosphère attirant. Et aussi les ports, le développement des ports, le développement de l'infrastructure, développement, si vous voulez, des nouvelles villes, des villes intelligentes. Il y a une longue liste à présenter aux gens qui assistent à ce forum. Et je suis sûre aussi qu'eux, ils ont l'information parce que quand on regarde l'évaluation des institutions mondiales de notre performance en ce qui concerne l'économie, ils sont tous positifs. Et ils sont tous présents. Deuxièmement, on ne peut pas nier qu'on est une partie du monde très attractive, comme on dit, c'est-à-dire l'Égypte, c'est l'entrée vers l'Afrique. Elle a des relations et des coopérations régionales, que ce soit avec la Syrie, la Jordanie, le Liban, les pays du Golfe, l'Algérie, tout partout. Et aussi, c'est l'entrée vers l'Afrique. Nous avons aussi, comme on appelle, un plan et une histoire à raconter à tout le monde de comment on peut les aider à se développer d'une façon beaucoup plus sophistiquée et plus vite. Alors, ce forum-là est excessivement important. Et je voudrais mentionner de nouveau que l'économie verte et l'économie bleue sont deux secteurs de l'économie que le monde entier s'intéresse durant cette période. – C'est vrai. – Parce qu'à cause du changement du climat, ça a vraiment attaqué négativement ces deux. – Docteur Passant-Fahmi, vous êtes experte en économie, ancienne députée au Parlement égyptien. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Et on continue avec nos commentaires et le rôle du secteur privé, justement. Le président Abdel Fattah ici a mis en demeure de promouvoir le rôle du secteur privé à titre de partenaire clé du développement. Il a mis en avant ce rôle et c'est un partenaire clé du développement économique dans la prochaine période. Et également, le président a donné ses directives d'aplanir les obstacles qui entravent cet objectif. C'est lors d'une réunion avec le Premier ministre, Docteur Moustapha Madbouli, également le ministre des Finances Mohamed Maït, ainsi que le chef de l'État a formulé ses directives et a tenu ses propos. Plus de détails à travers ce commentaire signé Sarah Marab. Lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre des Finances Mohamed Maït, le président Abdel Fattah ici a mis en demeure de pouvoir le rôle du secteur privé à titre de partenaire clé du développement économique dans la prochaine période et d'aplanir tout obstacle qui entrave cet objectif. La réunion à laquelle était également présente, deux ministres adjoints des Finances a fait exposer de l'avancée de projets de développement entrepris au ministère des Finances. Le ministre des Finances a soumis au président de la République les mesures entreprises par les autorités nationales douanières pour écouter le temps de dédouanement des marchandises. À ce sujet, le président s'y a ordonné de réduire le temps nécessaire au dédouanement pour atteindre les niveaux internationaux, en particulier à travers la dématérialisation du système douanier, conformément au calendrier établi. M. Maït a soumis au chef de l'État l'airé son développement du système fiscal, y compris le projet de facturation électronique et de l'application de déclarations fiscales. Intervenant, le président le Feteh et Sisi a donné des directives de continuer à renforcer le système fiscal pour assurer sa bonne gestion en le liant au système de perception électronique et activant l'intelligence artificielle afin d'y intégrer l'économie informelle. Selon le porte-parole, la réunion a révélé que les paiements versés électroniquement pour les services gouvernementaux étaient de l'ordre de 92 milliards de livres égyptiens depuis le lancement de ce service, outre les perceptions douanières et fiscales. La réunion présidentielle a de même fait un tour d'horizon de la situation financière de l'autorité publique de la couverture santé universelle et l'état de préparation pour la prochaine étape d'application de ce projet. Elle a de même examiné les résultats de la dernière révision au niveau des experts à effectuer entre le FMI et le gouvernement égyptien.